Musique Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur les transformations nucléaires en espérant qu'il doit être un ajout au profit des élèves et tous qui suivent cette chaîne et je leur souhaite une bonne réussite et un plein succès. Dans cette vidéo, j'essaie de traiter un exercice extrait d'un baccalauréat sur l'application de la radioactivité en médecine. Avant de commencer l'exercice, j'essaie de faire un petit rappel sur la composition d'un noyau, les différents types de radioactivité, la loi de décroissance, la constante du ton et la constante radioactif et aussi la notion sur l'activité d'un échantillon radioactif et sa relation avec le nombre des noyaux radioactifs qui restent au cours du temps. Du point de vue historique, la radioactivité est un phénomène naturel, spontané. Elle a été découverte en 1896 par hasard par un français, Henri Bucurel, et ses pierres curées qui lui donnent le nom de radioactivité qui va ébranler le monde scientifique après. Pour comprendre un peu ce phénomène de radioactivité, il est nécessaire de connaître la composition d'un noyau atomique car la radioactivité concerne principalement le noyau de l'atome. Depuis le tronc commun, on sait que le noyau d'un atom est constitué principalement par des protons et des neutrons, appelés aussi des nucléons. De plus, ces particules sont liées par des forces fortes qui résultent des interactions entre ces nucléons, c'est-à-dire entre les protons et les neutrons. On représente un noyau d'un atome par le symbole X à Z où A est le nombre de masses ou le nombre de nucléons tel que A est égal à Z plus N. Z, c'est le nombre de protons, appelé aussi nombre de charges, qui représente pour l'atome le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Et N, c'est le nombre de neutrons qui sont neutres. Et on peut le calculer à partir de la relation A est égale à Z plus N, donc N est égale à A moins Z. Bon, qu'est-ce que la radioactivité ? Alors, certains noyaux d'un atome sont stables. Un noyau de cet état, isolé, reste tel quel pour toujours. En revanche, il existe aussi d'autres noyaux qui sont instables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que spontanément isolés, ils se transforment en un autre noyau peut-être stable ou instable. Ces noyaux qui sont instables sont appelés des noyaux radioactifs. Donc, la radioactivité est une transformation spontanée d'un noyau atomique instable au cours de laquelle elle émet une particule ou un rayonnement qu'on appelle une désintégration. Ces transformations nucléaires sont représentées par des équations appelées équations de désintégration. Alors, pour écrire ces équations de désintégration, on doit appliquer la loi de Sodey. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Sodey ? La loi de Sodey est composée de deux lots. Loi de conservation du nombre de charges et loi de conservation du nombre des nucléons. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de conservation du nombre de charges ? La somme des nombres de charges du noyau fils et de la particule émise est égale au nombre de charges du noyau père désintégré. Alors, maintenant, quels sont les différents types de radioactivité ? Alors, commençons par la radioactivité β- Au cours d'une transformation nucléaire, un noyau père x à z se transforme en un noyau fils y à z plus 1 Où le nombre de protons z est augmenté d'une unité. En émettant un électron en physique nucléaire, on note l'électron par E0-z, c'est-à-dire A égale à 0, z est égale à moins z. Cette émission-là est appelée radioactivité β- De plus, lors d'une désintégration β-, que se passe-t-il à l'intérieur de ce noyau x à z ? Pour ces noyaux-là, qui sont installés, ils ont un excès de neutrons. Un neutron, à l'intérieur d'une noyau, un neutron se transforme en un proton et un électron. On peut l'écrire en équation N1-0, ici on représente les neutrons en physique nucléaire par le symbole N, A est égale à 1 et Z est égale à 0, N1-0. Et pour les protons, on le représente par P1-1. Maintenant, la radioactivité β+. Au cours d'une transformation radioactive, un noyau paire x à z se transforme en un noyau fils Y à z-1, où son nombre de protons diminue d'une unité en émettant un positron noté en physique nucléaire E0-1, ou Z ici égale à plus 1, appelé particule β+, qui est antiparticule de l'électron. De plus, lors de cette désintégration, à l'intérieur d'une noyau x à z, un proton se transforme en un neutron, en éjectant un positron E0-1. On peut appeler particule β+. On peut aussi écrire cette équation à l'intérieur d'un noyau par l'équation suivante, P1-1 donne N1-0 plus E0-1. Maintenant, la radioactivité α. Pour la radioactivité α, qui correspond à l'émission d'un noyau d'hylion, HEK2, appelé particule α, Ce type de radioactivité concerne les noyaux radioactifs lourds, qui ont le nombre de masses A est supérieur à 200, tel qu'au cours de cette désintégration, le noyau x est plus léger, car il va diminuer, le nombre de masses va diminuer de 4, le nombre de masses Z va diminuer de 2, donc il sera plus léger et permet de diminuer l'excès des nucléions de celui-ci. Et enfin, la radioactivité γ, qu'on appelle aussi la désexcitation γ. A la suite d'une désintégration α ou β, le noyau Ψ peut être excité. Qu'est-ce que ça veut dire excité ? C'est-à-dire qu'il se trouve dans un état plus énergétique que son état fondamental qui est stable. Par exemple, ici, au cours d'une désintégration de β-, c'est-à-dire le noyau Ψ, ici, est excité. Donc, il ne peut pas rester dans cet état-là qui est excité. Il va se désexciter en perdant son énergie. Donc, il va perdre cette énergie-là sous forme d'un rayonnement électromagnétique appelé γ, de longueur d'onde très faible, de l'ordre de 1 picomètre. Alors, maintenant, rappelons la loi de la décroissance radioactive. Premièrement, on sait bien que la radioactivité est un phénomène aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En physique nucléaire, les mesures faites sont des mesures statistiques. C'est-à-dire, lorsqu'un échantillon radioactif commence à se désintégrer au cours du temps, dans toutes les directions de l'espace, la mesure, par exemple, du nombre de particules émises par cet échantillon, par un détecteur, ne se fait que sur une seule direction de l'espace, et pas dans tout l'espace. Donc, la valeur qui est n, c'est le nombre de désintégrations, c'est une valeur statistique. C'est la valeur moyenne du nombre de désintégrations d'un échantillon radioactif pendant une durée du temps. On note N en physique nucléaire et n bar en mathématiques. C'est une valeur moyenne. Et toujours, lorsque vous observez ici N de T, lorsque vous rencontrez ici N de T, lorsqu'on parle de N de T, on parle ici d'une valeur statistique, c'est-à-dire une valeur moyenne. Donc, le nombre N de T de noyaux non désintégrés d'un échantillon radioactif en démontre que ce nombre-là suit une loi de décroissance radioactive, telle que N de T est égal à N0, E moins lambda T, qui est égale aussi à N0, E moins T sur T. O lambda est la constante radioactif, et T1 sur lambda est la constante du temps du noyau. Ici, la constante radioactif lambda nous permet de définir un temps qui caractérise chaque noyau radioactif. Ce lambda et ce taux est affecté ou est associé à un noyau. Chaque noyau radioactif est caractérisé par une constante radioactif ou une constante du temps. On va définir aussi la demi-vie. La demi-vie, T1 demi, d'un échantillon radioactif. C'est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs est divisé par 2. C'est-à-dire la durée ou le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T égale à 0, c'est-à-dire N0, au bout de laquelle il reste N0 sur 2. On peut le montrer facilement que la relation entre demi-vie, T1 demi, et la constante de la désintégration lambda, c'est que T1 demi est égal à ln, c'est-à-dire le nombre népérien de 2 sur lambda. C'est une relation qu'on peut démontrer à partir de cette relation en remplaçant ici N de T, c'est-à-dire à l'instant T est égal à T1 demi, N de T est égal à N0 sur 2. Et N0 sur 2, donc on aura ici une équation, une équation avec l'exponentielle. Et on connaît bien comment on résoudre une équation dans le cadre d'un exponentiel en mathématiques. On peut aussi déterminer la demi-vie T1 demi d'un noyau radioactif graphiquement en utilisant la courbe N de T est égal à F de T. Et aussi, on peut aussi déterminer taux, la constante du temps du noyau. Alors comment peut-on procéder ça ? Pour T1 demi, on a défini T1 demi par la durée où le nombre de noyaux à l'instant T est égal à 0 de l'échantillon et reste, c'est-à-dire devient la moitié, donc N0 sur 2. Donc on cherche sur le graphe N0 sur 2, on le prolonge jusqu'à la courbe et on projette sur l'axe du temps T et on détermine T1 demi. Alors pour la constante du temps du noyau T, alors on utilise ici la tangente à T égale à 0 à la courbe N de T, T égale à N0 exponentielle moins l'ombre de T. Et la tangente de la courbe à l'origine du temps coupe l'axe des abscisses, qui est ici l'axe du temps, pour T est égal à T, comme vous observez ici. Voilà, T est égal à T. Voilà, donc ici, T. Voilà la méthode graphique avec laquelle on peut déterminer la demi-vie T1 demi d'un échantillon radioactif ou d'un noyau radioactif et aussi la constante du temps du noyau. Alors maintenant, on va définir l'activité A d'une source radioactive. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité A d'une source radioactive ? L'activité A d'une source radioactive est le nombre moyen de désintégration qu'il produit par seconde. Comme j'ai déjà expliqué, l'activité A d'une source radioactive c'est le nombre moyen de désintégration qu'il produit par seconde, c'est-à-dire A est égal à moins delta N sur delta T. Moins delta N sur delta T. delta N c'est la valeur moyenne et delta T c'est la durée, la durée de la mesure de cette valeur moyenne. Et ce moins-là provient de la diminution, car N diminue au cours de la désintégration. Avec A est exprimé ici en bucurel, l'unité de A est le bucurel. Voyez bien que N n'a pas d'unité, c'est un nombre. Et T, elle est en seconde. Et T, elle est en seconde. Donc, par définition, un bucurel représente une désintégration par seconde. Delta N, c'est le nombre moyen de désintégration. A la limite, on peut aussi écrire que A de T est égal à moins la dérivée de ce nombre moyen N par rapport au temps dT, qui est égal à aussi, qui est proportionnel à N de T. Le facteur de proportionnalité, c'est lambda, constante radioactive. C'est la constante radioactive. Donc, d'après la loi de décroissance, A de T est égal à lambda N0 E moins lambda T. Donc, si on fait la dérivée de N de T D de N sur DT, qu'est-ce qu'il nous donne ? Il nous donne lambda N0, c'est-à-dire lambda N0 E moins lambda T. Avec un moins, le moins se simplifie par le moins, on fait une dérivée tout simplement ici. On pose que A0 est égal à A à l'instant égal, c'est-à-dire l'activité de la source radioactive à l'état initial, qui est égal à lambda N0, de où A de T est égal à A0 E moins lambda. Alors, passons maintenant à notre exercice qui est extrait d'un bac sur l'application de la radioactivité en médecine. Donc, l'énoncé de l'exercice. La médecine est l'un des principaux domaines qui ont connu les applications de la radioactivité. C'est pourquoi un certain nombre de radionucléides sont utilisés pour diagnostiquer et traiter des maladies, notamment le réunion, RE 18675, dans lequel les doses sont administrées pour soulager les rhumatismes par injection locale. Les données La constante radioactive de Rhenium est égal à 2,3 fois 10 puissance moins 6 secondes moins 1, qui est égal à aussi à 0,19 jours moins 1. Premièrement, La désintégration du noyau de Rhenium RE 18675 1. Donner la composition du noyau de Rhenium RE 18675 1. Le noyau Rhenium 18675 produit au cours de son désintégration Le noyau FIS OZ Myum OS 18676 écrire l'équation de cette réaction de désintégration et de quel type de radioactivité s'agit-il ? Alors, deuxième question L'injection localisée par le Rhenium Le médicament utilisé pour les injections est sous forme des doses contenant du Rhenium RE 18675 Chacune est de volume V0 est égal à 10 ml L'activité radioactive de Rhenium de chaque dose est l'instant T0 égal à 0 et A0 est égal à 4 fois 10 puissance 9 vécurelles De 1 déterminer en unité jour la valeur de la demi-vie T1 demi de Rhenium 186 De 2 déterminer l'instant T1 est égal à 4,8 jours la valeur N1 le nombre de nucléides Rhenium dans chaque dose De 3 au même instant T1 en prend un volume V de la dose initiale de volume V0 est égal à 10 ml Il contient N est égal à 3,65 fois 10 puissance 13 nucléides de Rhenium et on l'injecte à un patient dans l'articulation de son épaule Calculer la valeur du volume V Alors, on constate bien que cet exercice se compose de deux parties La première partie consiste à l'étude de la désintégration de la désintégration du noyau de Rhenium 186 et la deuxième partie s'intéresse à la loi de décroissance radioactive d'un échantillon de Rhenium 186 en activité comme médicament en injection sous forme d'une dose Et le but de cette partie-là est de savoir manipuler la formule A2T égale à 0 ou moins lambda T et aussi comment peut-on déterminer le volume qu'on a pris de la dose initiale en utilisant quelques relations en chimie ou quelques propriétés en chimie entre la quantité de matière et la concentration C'est-à-dire ici en exploitant une propriété de chimie lorsqu'on prend un volume d'un volume initial V7 la concentration ne change pas mais la quantité de matière change Maintenant la solution de l'exercice La partie 1 c'est-à-dire la désintégration du noyau de réunium RE-186-75 La composition du noyau de réunium RE-186-75 Alors on sait que A est égale à Z plus N où Z est le nombre de protons N le nombre de neutrons et A le nombre de masses ou le nombre de nucléons Donc d'après le c'est-à-dire le symbole du noyau de radium 186 on remarque bien que A est égale à 186 c'est-à-dire le nombre de nucléons et Z est égale à 75 c'est le nombre de protons d'où le nombre de neutrons C'est N est égale à A-Z qui est égale à 111 Maintenant la deuxième question l'équation de la désintégration on sait bien que pour écrire l'équation de désintégration on doit appliquer la loi de Sodé Qu'est-ce que c'est que la loi de Sodé c'est qu'il y a conservation de nombre de masses entre le premier membre de l'équation et le deuxième membre et aussi la conservation de Z c'est-à-dire de nombre de protons entre la première membre de l'équation et la deuxième membre donc si on écrit l'équation de la réaction à partir des données de l'exercice que le noyau radioactif Rhenium 186 se transforme en noyau fils qui est Osmium Os 196 76 plus une particule égale à Z donc on va ici déterminer cette particule là alors d'après la loi de Sodé A est égale à 186 moins 186 qui est égale à 0 et Z est égale à 75 moins 76 qui est égale à moins 1 donc la particule émise au cours de cette désintégration est un électron E0 moins 1 d'où l'équation de la réaction Rhenium 186 75 donne Os 186 76 plus E0 moins 1 la désintégration est de type bêta moins passons maintenant à la deuxième partie l'injection localisée par le Rhenium et calculons la demi-vie de Rhenium c'est-à-dire T1 demi par définition que T1 demi est égale à LN2 sur lambda donc est égale à LN2 c'est 0 19 donc je le calcule ici en jours donc je trouve ici 3,65 jours lambda en jours moins 1 puis on détermine maintenant à l'instant T1 qui est égale à 4,8 jours la valeur de N1 c'est-à-dire le nombre de nucléions de Rhenium dans chaque dose par définition on sait que A1 est égale à lambda fois N1 et A1 est égale d'après la loi de la décroissance que l'activité A1 est égale l'activité A0 c'est-à-dire c'est l'activité AT égale à 0 fois E moins lambda fois T c'est-à-dire que A0 E moins lambda T est égale lambda fois N1 d'où N1 est égale à A0 sur lambda E moins lambda T on fait ici une application numérique en faisant attention à les unités car lorsqu'on travaille avec l'activité qui est pour unité le becquerel que c'est-à-dire l'activité c'est becquerel par seconde donc lambda sera exprimé en seconde mais pas en jour moins 1 donc A0 est égale à 4 fois 10 puissance 9 becquerel lambda est égale à 2,3 fois 10 moins 6 secondes moins 1 donc E moins E à la puissance moins 0 19 fois 4,8 attention ici lambda fois T c'est une grandeur sans unité c'est une grandeur sans unité donc si je fais ici l'équation de dimension lambda ici s'exprime en second moins 1 en jour moins 1 donc je 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 remplace lambda par jour moins 1 car dans les données il nous donne T1 en jour donc jour moins 1 jour se simplifie et on trouve à la fin que N1 est égale à 7,7 3 fois 10 puissance 14 noyau passons maintenant à la deuxième la troisième question c'est-à-dire calcul de la valeur du volume V pour cela on va ici faire deux étapes ou passer par deux étapes pour trouver la solution et en appliquant une propriété c'est-à-dire de la concentration et de la quantité de matière d'une solution donc ici je calcule la quantité de matière donc la quantité de matière de chaque dose la quantité de matière du la quantité de matière du noyau de Rhenium dans la dose du volume V0 est égale N1 sur N1 ou N1 sur le nombre d'Avogadro qui est égale à aussi la concentration fois le volume V0 ou C c'est la concentration de la dose et N1 c'est le nombre d'Avogadro pour la dose du volume V c'est la quantité de matière qui change mais la concentration ne change pas c'est le contraire de la dilution c'est le contraire de la dilution donc la quantité de matière N dans ce cas-là dans la deuxième dose de volume V N sur N1 est égale à C fois V donc puisqu'ils ont même une concentration on a alors avec une petite transformation mathématique C est égale à N1 sur N1 fois V0 qui est égale aussi à N1 sur C fois Na on simplifie par Na et enfin on trouve que C est égale à N1 sur V0 qui est égale à N sur V donc le volume V est égale à N fois V0 sur N1 donc vous voyez bien ici que l'équation de dimension de cette relation-là que N1 sur N1 ils ont même 100 dimensions donc le volume V0 reste le volume V0 c'est en millilitres donc le volume V on va exprimer en millilitres on fait une application numérique 3,65 fois 10 puissance 13 fois 10 millilitres sur 7,3 fois 10 puissance 14 qui est égale à peu près 0,5 millilitres et merci et à la prochaine vidéo Inch'Allah abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous